Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, voyons ensemble 5 outils qui vont vous permettre d'avancer sur le chemin qui mène à la sortie de la dépression. La dépression, c'est une grande souffrance intense, peut-être la plus grande que vous ayez connue dans votre vie. C'est une souffrance émotionnelle et psychologique, mais qui peut aussi avoir des impacts physiques. Donc quand vous avez la dépression, vous avez plus d'énergie. La moindre petite chose vous coûte un énorme effort, vous avez des pensées. Des émotions obsessionnelles et écrasantes, des émotions envahissantes que vous n'arrivez pas à canaliser. Vous n'arrivez plus à avoir de pensées positives, ni à maintenir un mood positif pendant longtemps. Et vous ne voyez plus d'issue positive à votre situation. Donc la personne qui vit une dépression, elle ne voit plus d'issue positive à sa problématique. Elle a l'impression que quoi qu'elle fasse, il y a quelque chose de négatif qui l'attend jusqu'au bout. Elle ne croit plus au positif ou son espoir, il est presque totalement éteint. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui, si vous les appliquez, vont vous permettre d'avancer vers la sortie de la dépression. C'est parti les amis, on y va. Le premier conseil que je vais vous donner pour sortir de la dépression ou pour avancer sur le chemin qui mène à sa sortie, j'emploie cette expression parce que souvent, pour sortir de la dépression, il y a plusieurs étapes. Des fois, il faut calmer la souffrance, après il y a une prise de conscience qui vient, mais il y a souvent plusieurs étapes qui permettent d'en sortir. Ou une étape très progressive et lente, mais qui permet d'en sortir quand même et de remonter la pente tellement doucement qu'on ne remarque pas quand on est en train de la remonter. Mais quand on regarde en arrière, on se dit « Ouais, mais j'ai quand même fait des progrès. Il y a quelques mois, j'étais beaucoup plus mal que ça. » Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est chercher des témoignages de gens qui font face aux problèmes auxquels vous êtes confrontés et chercher des témoignages de gens qui ont dépassé ce problème. Que ce soit la dépression que vous considérez comme votre problème ou une autre problématique que vous considérez comme votre problème et qui provoque la dépression. Je vais vous citer un exemple. Vous pouvez chercher des témoignages de gens qui sont en dépression. Des témoignages de gens qui ont dépassé la dépression et qui racontent comment ils l'ont dépassé. Ça peut peut-être vous inspirer ou vous faire comprendre des choses ou simplement vous donner de l'espoir ou du courage pour vous dire qu'il y a quelque chose après et que c'est possible. Mais vous pouvez aussi chercher des témoignages des gens qui sont confrontés à votre problématique individuelle qui se traduit en dépression ou qui engendre une dépression. Parce que la dépression, ok, c'est un problème et on souffre. Mais à l'origine de la dépression, pour chaque personne, et c'est assez varié ça, il y a un autre problème. Par exemple, je suis en couple avec un pervers narcissique et je crois à tout ce qu'il me dit, toutes les méchancetés qu'il me dit. Donc j'ai l'impression que je suis nul, que je ne peux pas vivre sans lui, que tout ce que je fais c'est mal et donc je suis en dépression. Ça peut aussi être vous renoncer à vos rêves parce que vous voulez faire plaisir à un membre de votre famille et vous êtes en dépression. Ou bien une autre dépression, ça peut être suite à une rupture amoureuse. Donc il peut y avoir de nombreuses problématiques qui engendrent une dépression. Donc renseignez-vous à la fois sur la dépression et les gens qui en sont sortis, mais aussi sur les personnes qui affrontent votre problématique individuelle et qui l'ont dépassé. Ça peut vous inspirer à avoir de nouvelles compréhensions, des nouveaux déclics qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous souffrez et de dégager le blocage qui provoque la souffrance. Deuxième conseil que je peux vous donner les amis, les voyages. Et oui, quand vous êtes en dépression, je ne dis pas que c'est ça qui va vous guérir, que c'est le voyage qui va être un miracle. Mais par contre, essayez de voyager. Voyagez seul, voyagez entre amis, faites une retraite spirituelle, voyez des amis, voyez du monde, sortez. Je pense que c'est super important. Parce que ce qui se passe quand vous faites un voyage avec des potes, que ce soit un petit week-end entre potes, même vous allez voir votre pote qui habite dans la ville voisine ou quelque chose comme ça. Quand vous avez passé du temps avec votre pote et que vous revenez chez vous, ça vous fait des bons souvenirs. Ou du moins, quand vous avez passé du temps avec votre ami ou que vous avez voyagé, en général, vous allez un peu mieux après l'avoir fait qu'avant de l'avoir fait. Je ne dis pas que c'est LA solution qui va débloquer votre dépression, mais en attendant de l'avoir débloqué, ça peut vous permettre de rendre votre quotidien plus doux, plus fun et plus motivant. Un troisième conseil pour sortir de la dépression, c'est juste une info que je vais vous donner, c'est qu'il y a deux voies qui permettent d'en sortir, la dépression, et vous pouvez utiliser ces deux voies conjointement. La première voie que je perçois, c'est la prise de conscience. En gros, c'est quand on cogite en boucle sur une problématique, on pense qu'à ça toute la journée, c'est obsessionnel, on pense en circuit fermé. Et ça provoque la dépression. Des fois, il est possible qu'une prise de conscience, une nouvelle compréhension miraculeuse débloque notre cerveau et on comprend pourquoi on avait ce blocage et on le débloque. Et donc, on n'a plus la dépression. Mais pour avoir cette prise de conscience, les seules choses que vous pouvez faire, c'est chercher des informations ou vous faire accompagner par un praticien en relation d'aide, coach en développement personnel, sophrologue, psychologue, psychiatre, voilà. Mais à part ça, et chercher des informations sur internet, dans les livres, je pense qu'on n'a pas vraiment le pouvoir pour créer cette prise de conscience dans notre esprit. On peut juste faire des choses qui vont l'encourager, mais on ne peut pas décider qu'on va la créer. On ne peut pas dire dans cinq minutes, je vais avoir ma prise de conscience qui me libère de la dépression. Ce qui est logique, sinon vous l'auriez déjà fait. Donc, la deuxième voie, ce n'est pas la prise de conscience, c'est l'entraînement du cerveau. C'est entraîner votre cerveau à adopter un mouvement différent face à la situation dont vous avez peur. Donc, même si vous n'avez aucune prise de conscience, que vous ne comprenez rien de nouveau, il est possible que dans la situation qui provoque la souffrance, que ce soit une rupture, une incapacité de prendre une décision, que ce soit quelqu'un qui a été méchant avec vous, un décès, un échec, l'impression d'être bloqué. Donc, toutes ces choses-là qui provoquent la dépression, on peut s'entraîner à apaiser notre esprit face au blocage. Et quand on a un mouvement de souffrance vif, on peut le calmer face au blocage. C'est une voie qui est progressive, qui prend du temps, mais c'est possible. Quatrième conseil, justement, pour entraîner votre esprit à s'apaiser face au blocage. Donc, vous pouvez appliquer les deux voies conjointement. Cherchez des infos pour la prise de conscience. Et en attendant d'avoir cette prise de conscience et de la trouver, vous pouvez vous entraîner à apaiser votre cerveau face au blocage et votre cœur. Le quatrième conseil, c'est les affirmations positives. J'en parle souvent, mais les affirmations positives, c'est super important. Pendant 10 minutes par jour, même 20, si vous le voulez, vous allez pratiquer des affirmations positives. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo, d'un audio d'affirmations positives que j'ai réalisé moi-même, et qui va vous permettre, si vous le répétez pendant 10 minutes par jour, d'éduquer votre cerveau, pendant ne serait-ce que quelques-unes de ces 10 minutes, à penser de manière positive. Même si vous vous forcez au départ, vous allez atteindre une pensée positive. Et c'est mieux que pas de pensée positive de la journée. Et à force d'appliquer cette pensée positive et de la reproduire, de la reproduire une fois, deux fois, trois fois, pendant 7 jours par semaine, mais petit à petit, votre cerveau, il va arriver un tout petit peu à chaque fois, de plus en plus facilement à penser positif, à faire ce mouvement d'esprit qui génère une pensée positive. Et à force, avec le temps, le bonheur va devenir un peu plus naturel, de plus en plus, jusqu'à ce que vous arriviez à vous calquer dessus. Les affirmations positives, pour moi, c'est quelque chose qui peut vous sauver de la dépression. Et cinquième conseil que je peux vous donner, et celui-là, c'est un peu sûr que je vous le donne, en guise de conclusion, c'est important de vous faire accompagner, si vous le souhaitez, par un coach en développement personnel, un psychologue, un sophrologue, enfin, un psychiatre, quelqu'un qui est compétent pour vous aider à sortir de cette dépression, quelqu'un qui ne va pas vous juger, et vous dire, tu ne devrais pas penser comme ça, ta dépression, c'est un problème, il faut le régler. C'est important de vous faire accompagner par quelqu'un, donc un professionnel de la relation à l'aide, mais qui vous comprend, qui est gentil avec vous, et qui ne va pas vous juger, vous rajouter une couche. Parce que si vous êtes en dépression, vous êtes déjà très sensible intérieurement, et vous souffrez beaucoup, vous n'avez pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui critique votre dépression, et qui vous pointe juste vos problèmes du doigt, mais quelqu'un qui vous montre aussi vos forces, et qui vous aide à les développer. Donc essayez de trouver un praticien en relation à l'aide qui vous accompagne, ça va vous permettre de sortir de la dépression peut-être plus vite que si vous étiez seul, ou peut-être que ça va vous permettre d'en sortir tout simplement. Et si, au bout de quelques consultations avec la personne, ça ne vous convient pas, essayez de trouver quelqu'un d'autre, ne renoncez pas à se faire accompagner, c'est important, ça peut constituer un soutien. Une personne qui croit en vous, et qui vous motive, et qui vous suit à sortir de la dépression, ça peut bien vous aider. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, pour aider vos amis qui seraient peut-être en dépression, à avoir ses idées ou ses conseils pour s'en sortir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, par téléphone ou sur Messenger. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo, justement pour vous accompagner à sortir de la dépression, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501